... Bienvenue à l'école numérique Machindano. Nous avons le cours de mathématiques, formes géométriques. Ce cours, bien sûr, nous aide aussi à bien tracer, comment tracer les lignes. Ce cours nous aide aussi à comment planifier un plan, comment avoir des lignes droites, comment avoir des lignes, comment dresser, avoir une architecture qui est bien mesurée. Et la fois dernière, nous avons parlé des points. Le point qui est inétendu, ou sur un point qui nous aide, bien sûr, à avoir une ligne. C'est-à-dire que la ligne, c'est l'assemble de plusieurs points. Et nous, maintenant, nous allons nous atteler à parler des lignes. Les sortes... Les sortes des lignes. Parce que, bien évidemment, nous avons dit qu'à partir d'un point, à partir de plusieurs points, nous avons... Nous pouvons tracer la ligne. Et donc, les lignes, ou alors la ligne, peut avoir lieu à partir d'un plusieurs point. Alors, ici, nous allons essayer de tracer les lignes. Il y en a combien, il y a combien de sortes de lignes. C'est ce que nous allons voir, non ? Avec vous, maintenant. Et voilà. Pour tracer des lignes droites, nous allons utiliser la latte. Et là, on y va comme ceci. Là, c'est une ligne. Là aussi, c'est une ligne. Là, une ligne aussi. On peut avoir aussi la ligne. Les lignes qui sont comme ceux-là aussi. Et une autre comme ceux-là. Et à part ça, on peut avoir et une autre ligne pareille. Une autre ligne pareille. Une autre ligne. Une ligne là, presque bizarre. Mais au moins, c'est une ligne. Et voilà. À part cela, il y a l'autre. Comme ceci. Et là, je n'ai pas utilisé de latte. Voilà, on peut s'arrêter d'abord jusque-là. On peut s'arrêter par là. Eh bien, nous allons nommer ces lignes que nous avons ici au tableau. La première ligne, comme vous le voyez là, elle est vraiment droite. Nous allons dire lignes. Lignes, droites, verticales. Celui-là aussi, c'est une ligne droite. Lignes, droite, obliques. Lignes, droite, horizontales. Ici, ils sont comme mieux. Ils sont deux lignes. Ces lignes sont horizontales, mais aussi parallèles. Alors, deux lignes, parallèles. Et là, une ligne, une ligne courbe. Comme ceci. On efface tout ceci. Une ligne courbe. Et là, vous avez les lignes braisées. Voilà un peu ce que nous allons étudier ici. Lignes, droites, verticales. Lignes, droites, obliques. Lignes, brisées. Deux lignes, parallèles. Lignes, droites, horizontales. Et les lignes, ou alors la ligne courbe. On peut aussi voir ces mêmes lignes dans notre classe. Le tableau là-bas, vous avez affaire à la ligne horizontale. Ici, le côté ici, vous avez lignes droites verticales. Vous avez la ligne ici en bas et l'autre là qui sont parallèles. C'est-à-dire ceux qui sont parallèles ne peuvent pas se croiser. Vous avez aussi le toit à partir du plafond aussi jusque là au fond. C'est la ligne droite horizontale. Et là, les points, vous avez verticales. Lignes droites verticales. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant à la maison ? Vous pouvez aussi voir ça. Là, j'ai la ligne horizontale. Si je fais comme cela, c'est la ligne oblique. Quand je veux embrasser, je dois d'abord ouvrir mes bras comme cela. Et je peux aussi me pencher un tout petit peu comme ça. Et là, je suis oblique. alors, ce sont des exercices que vous allez faire aussi à la maison. À la maison, maintenant, comme activité, vous allez essayer encore une fois de reprendre ces sortes de lignes. Vous allez effacer les noms et puis vous allez tracer convenablement pour avoir les mêmes lignes, les mêmes sortes de lignes. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour nous aider. Merci.